On ne descend pas seulement du singe, ni de Lucie, Yves Coppens. On peut aussi descendre d'une dynastie. Voici l'histoire d'une dynastie de médecins. Depuis Napoléon, les garcins exercent cette profession de père en fils, ou presque. Jérôme Garcin, votre père et vous-même, avez brisé la tradition, puisque votre père n'a pas été médecin, il fut éditeur, que vous êtes vous-même journaliste, critique littéraire, romancier. Et vous revenez sur ce passé familial. Et c'est une généalogie que vous proposez dans ce livre, le syndrome de Garcin, qui vient de paraître chez Gallimard. Alors, l'histoire de votre famille. Évidemment, j'ai pris une phrase chez Coppens. Yves Coppens qui dit, en parlant d'écrire ses mémoires, en ouverture du livre, « Oh, drôle d'idée, il paraît que ça se fait à un certain âge, j'ai dû l'atteindre. » Vous, vous n'avez pas attendu d'atteindre l'âge, puisque vous écrivez des récits autobiographiques depuis maintenant très longtemps, Jérôme Gassin. C'est aussi des mémoires, les livres que vous consacrez au vôtre ? Oui, mais vous savez, je crois que depuis le début, enfin, depuis mon premier livre, qui n'était d'ailleurs pas du tout sur un de mes proches, mais qui était sur un écrivain résistant admirable, qui s'appelait Jean Prévost. Depuis ce jour-là, c'est très étrange, j'ai l'impression que j'ai besoin, pour écrire, pour écrire, de peupler une maison, une maison de papier dans laquelle je mets les gens que j'ai aimés, qui ont disparu. Alors, effectivement, c'est mon père, c'est mon frère jumeau, mais des gens que j'aurais aimés aussi, voire faire partie de ma famille. Mais vous voulez dire que, par exemple, quand vous écrivez sur le poète Jean de la ville de Mirmont, qui n'est pas connu, quand vous écrivez sur Lucéran, le résistant, vous n'avez pas connu non plus. Quand vous écrivez sur ces gens-là, c'est comme si vous écrivez sur les membres de la famille. Le point commun entre tous, si vous voulez, y compris pour Lucéran, évidemment, et pour Prévost, c'est que c'est une manière de se battre contre l'oubli. Moi, je ne supporte pas qu'on oublie, d'où la phrase que j'ai citée de Jean Dormaçon tout à l'heure. Et il y a presque une manière, pour moi, de me révolter contre l'oubli. Je pense que si j'ai des raisons d'écrire, ce n'est que pour ça. Ce n'est pas du tout pour moi. Ce n'est pas un exercice autobiographique narcissique. C'est au contraire pour remplir cette maison avec ceux que j'ai aimés, avec ceux que j'aurais aimé rencontrer, avec ceux dont je pense même qu'ils auraient aimé se rencontrer entre eux. Je veux dire que Philippe Garcin, mon père, et Jacques Lucéran, ce serait admirablement entendu. Je pense que tous mes aïeux médecins avaient aujourd'hui aussi leur place dans ce livre. La question, c'est comment écrire, comment choisir, comment faire, comment pratiquer, surtout quand on n'a pas connu tout le monde. Dans ce livre, vous pratiquez la généalogie, dont vous écrivez, page 23, c'est une science fondée sur un mystère, l'histoire taquinée par le roman. J'aime bien l'expression l'histoire, avec un grand H, taquinée par le roman. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout n'est pas vrai ? Non, tout est vrai, mais c'est aussi une précaution d'usage. C'est-à-dire qu'il ne nous a pas échappé que la médecine n'est pas ma spécialité, que pour la comprendre, et surtout pour comprendre la médecine des siècles précédents, il faut être quand même sacrément doué. Ce n'est pas mon cas. J'aurais rêvé de faire ma médecine. Vraiment ? Ah oui, mais j'aurais rêvé, mais j'en ai ni l'abnégation, parce qu'il faut dire que les exemples de mes grands-pères pour ça sont assez éloquents, ni évidemment la science. Mais en plus, je trouve que c'est le plus beau métier du monde. Je veux dire que c'est soigné, soulagé, aimé, en plus tel que mes... Oui, alors attendez, attendez, là vous venez de citer quelques verbes que, pardonnez-moi, tous les médecins ne prennent pas comme étant les verbes les plus forts de leur vie. C'est important, c'est une vision de la médecine aussi, ce n'est pas juste la médecine. Oui, mais je pense que, là je parle beaucoup de mon grand-père paternel, Raymond Garcin, qui est un neurologue à la Seine-Pétrière, et j'ai le sentiment, je ne suis pas le seul, qu'à partir de lui, on est passé à une autre médecine. Pour aller vite, c'était un très grand neurologue, mais qui était d'abord un adepte de la médecine clinique, qui est la médecine auditive, tactile, olfactive. C'était d'abord touché, et en plus, il était incroyablement doué, c'est-à-dire qu'avec les outils de Garcin à la Seine-Pétrière, je vous rappelle qu'il est mort en 1971, ce n'est pas non plus le Néandertal, en 1971, ces outils pour ausculter les patients, y compris dans les consultations avec les élèves, c'était du coton, c'était un diapason, c'était une épingle à nourrir, c'était des tubes chauds et froids, c'était ça. Il n'était pas contre les examens complémentaires, mais il était contre l'idée que les examens complémentaires doivent être préalables à l'examen clinique. Je veux dire que caresser le corps d'un malade pour lui faire du bien est une chose qui a disparu. Prendre le temps de le faire, ça a totalement disparu. Et c'est vrai que ceux qui me parlent de lui encore aujourd'hui, parce qu'il n'a pas laissé que le syndrome de Garcin qui existe. Qu'est-ce que c'est le syndrome de Garcin ? C'est un truc que je ne vous souhaite pas, c'est une paralysie progressive des nerfs crâniens. Il y a aussi la main creuse de Garcin. Qu'est-ce que ça fait de porter le nom de famille d'un syndrome ? C'est elle seule, mais j'ai aussi le syndrome Guillain-Barré, mon arrière-grand-père, qui est moins grave. Non, mais ce que je veux dire simplement, c'est que... C'est assez grave. Oui. C'est que cette médecine-là, quand il est mort, le mot qui est revenu le plus souvent dans tous les articles qu'on lui a consacrés dans les revues scientifiques, c'était le mot de bonté. Vous imaginez ça aujourd'hui ? C'est inimaginable. La bonté, c'est-à-dire que ça faisait presque partie de l'exercice thérapeutique de Raymond Garcin. Et on retrouve ça chez mon arrière-grand-père Guylain, mais aussi du côté maternel, puisque moi, c'est les deux côtés paternels et maternels. C'est incroyable, parce que ce n'est pas simplement un arbre généalogique où du côté paternel, tout le monde serait médecin. Chez Louis Garcin, la médecine, c'est aussi une agence matrimoniale. On épouse la fille du patron ? Non, pour aller vite, du côté maternel, ah non, c'est de père en fils. Et là, effectivement, on remonte jusqu'à Napoléon. Et du côté paternel, c'est plutôt le principe de l'endogamie, c'est-à-dire que le médecin épouse la fille de son patron. Et on remonte comme ça, effectivement, jusqu'à... Là encore, jusqu'à Napoléon. À tel point que je me demande, je demande à Jean Blanca de m'aider pour faire des recherches historiques, mais sur des champs de bataille napoléoniens, on a dû se croiser. Les deux, ben oui. Mon premier aïeux, qui était barbier, d'ailleurs, aux origines. C'est l'époque où le barbier faisait les saignées et la barbe, les deux à la fois. C'est comme ça. Et qu'il est devenu le premier chirurgien de Napoléon et le premier launet, qui, lui, maternel, était sur les mêmes champs de bataille. Alors ça, c'est en remontant très loin en arrière. Vous n'avez pas, d'ailleurs... Vous auriez pu, effectivement, demander à des historiens comme Yvan Jablon, qu'à faire aussi ce qu'a décidé de faire Colombe Schneck, c'est-à-dire enquêter aux archives, essayer d'en savoir davantage sur leur vie. Pour quelles raisons n'avez-vous pas, vous qui êtes obsédé par ce temps qui passe à transformer en temps qui dure, pourquoi n'avez-vous pas fait cela ? D'abord parce que j'avais, avec tous les documents rassemblés, notamment par l'Académie de médecine, j'avais tous les éléments, à mon avis, suffisants. Et puis, deuxièmement, comment dire les choses ? Je ne veux pas faire non plus des livres d'historiens. Alors qu'est-ce que vous voulez faire ? La démarche de Jérôme Garcin, quelle est-elle ? Quand vous parlez du passé, quand vous recomposez l'histoire familiale ? Mais c'est comme pour... Dans la chute de cheval, comme dans Théâtre intime, comme dans... C'est faire, et plus que jamais dans Olivier, empêchait ces gens-là de disparaître. Et en plus, il se trouve qu'ils étaient bien. C'est plutôt agréable. On sait tous que... On reçoit tous des livres tous les jours. On passe son temps à dire du mal de son père, de sa mère, de ses grands-parents, de ses arrière-grands-parents en général. Vous êtes d'accord avec moi ? Famille, je vous hais. Je vous hais. Moi, ce n'est pas ma démarche. Et c'est vrai que c'est ce que j'aime faire. Donc, j'ai voulu, évidemment, j'ai voulu raconter de manière à peu près correcte et historique ce qu'était cette double lignée médicale. Mais plus profondément, je voulais aussi faire l'éloge de ces hommes et d'une médecine... Et d'une certaine médecine. Et d'une médecine dont je pense qu'à l'époque des usines à soins, elle a malheureusement disparu. Votre père est mort d'une chute de cheval à l'âge de 45 ans. Votre frère jumeau a été fauché par un chauffard à l'âge de 6 ans. La médecine ne les a pas sauvés. La littérature le peut ? Non. Mais elle peut les empêcher de mourir une deuxième fois. C'est ma conviction profonde. Profonde. Vous savez, le... Moi, je n'oublierai jamais peu de temps après la mort de mon père. Je suis rentré dans son bureau. Donc, j'avais 17 ans. Donc, il était éditeur. Il dirigeait les presses universitaires de France. Je rentre dans son bureau. J'ai 17 ans. Et j'ouvre le tiroir de son bureau en me disant, je vais trouver. Parce qu'il écrivait d'admirables études sur des auteurs classiques, dans la NRF et ailleurs. Et je cherchais un papier pouvant témoigner de ce qu'avait été sa famille, ses enfants. Et je n'ai rien trouvé. Sinon, un texte admirable sur Peggy. Il était en train de terminer. Il parlait de Peggy comme d'un écrivain qui voulait une mort bien fauchée. Et c'est là-dessus que mon père est parti en forêt et qu'il s'est tué. Le fait de n'avoir jamais trouvé de papier dans ce bureau a fait de moi quelqu'un peut-être un peu obsessionnellement obligé de laisser quelque chose. Et je passe mon temps à ça. Et c'est vrai que je reviens à cette idée de grande maison de vacances. Et j'aime bien l'idée que maintenant, on sait aujourd'hui, d'abord, qui était Raymond Garcin. Ce n'est pas qu'un syndrome. Mais on sait aussi qui était Olivier, qui était Philippe Garcin, qui était ma mère. Parce qu'on ne l'a pas dit. Mais ces deux lignées médicales se sont arrêtées le jour où le fils du professeur Garcin épousait la fille du professeur Lunea. Vous avez failli, d'ailleurs, vous appelez Garcin Lunea. Absolument. Signez vos articles sous un autre nom. Et les deux, d'ailleurs, ont pratiqué la médecine à leur manière parce que mon père éditeur passait son temps à corriger les manuscrits et à faire... L'écrivain, Jérôme Garcin. Sérieusement, est-ce que l'écrivain, le romancier, le poète est le médecin de l'âme ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais en revanche, je pense que les médecins dont je parle dans ce livre savaient qu'ils étaient des médecins du corps et de l'âme. Malheureusement, j'ai l'impression que cette seconde... J'oubliais l'essentiel, c'est que ces médecins-là, je parle de mes deux grands-pères, Lonez et Garcin, ils m'ont fait aimer davantage Montaigne, Montesquieu, cette littérature qu'on appelait à l'époque les humanités, que mes profs. Ça a été... Il y a l'éloge de la lecture aussi. Ils ont été d'incroyables passeurs de littérature, pas que de grands cliniciens. J'ai beaucoup aimé le Vidal sous un bras et la Bible sous l'autre. C'est bien, mais tout est dit. Pour aider d'ailleurs que le vrai syndrome de Garcin soit le syndrome du tiroir vide. Le syndrome de Garcin aux éditions Gallimard, remarquable, livre signé Jérôme Garcin, une pierre de plus qui compose la maison. Je n'ai jamais fini une maison, non ? Ah non ? Je vais continuer aussi à ouvrir des fenêtres.